Alors, parlons-en du personnage de clown. Qu'est-ce qu'un clown? Pour moi, la figure du clown incarne cette partie d'innocence qui sera toujours résiliente. Donc, il y aura toujours un regard neuf qui pourra être assommé, enterré. Il va repousser à travers le ciment. Il va encore redonner quelque chose, innocemment. Il n'est jamais tuable. Et donc, c'est cette partie qui nous donne une liberté de pouvoir redécouvrir le monde, redécouvrir chaque fois chaque relation que nous avons. Donc, cette partie-là en nous, pour moi, elle est symbolisée dans l'archétype du clown. Peu importe qu'il soit appelé le clown ou non, on voit l'archétype dans plein, plein, plein de cultures, plein de formes de dramaturgie, de formes chamaniques, de formes d'activité sociale. Donc, c'est comme ça que moi, je le ressens. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est si puissant comme miroir, comme écho, que ce soit en oncologie, en soins intensifs, ou que ce soit avec une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Et de pouvoir avoir ce reflet de cette chose qui, non, demeure vivante. Peu importe, il rejoue avec ce qui arrive. Nous sommes vieux, joue avec. On perd la mémoire, joue avec. J'ai perdu un membre, je joue avec. Et je redonne ainsi un nouveau sens. Et cette figure-là est toujours dans le partage. Le clown n'est jamais seul, le clown est toujours en relation. Donc, il y a une notion de partage auprès des autres. Cette idée du masque, on dit des fois le plus petit masque du monde. Donc, ce masque qui permet un dévoilement en même temps. Ça, je trouve que c'est un gros facteur de l'effet du clown en milieu de soins. C'est parce que les gens sont nus. Ils ne sont plus professeurs, ils ne sont plus avocats ou je ne sais quoi. Ils sont quelqu'un qui est malade, qui est dans un lit d'hôpital, ou qui vieillit, ou un enfant qui oublie de jouer. Et le clown est là-dedans aussi. C'est quelqu'un qui autorise à ce qu'on le regarde, à se dévoiler, et qui en miroir va appeler le dévoilement de l'autre. Donc, je trouve qu'on touche des zones. Comme on touche ces zones-là, quand on accompagne des mourants, on touche des zones d'authenticité, de vulnérabilité, où les gens se laissent voir. Pour moi, c'est ça. Puis l'autre chose que tu amènes, c'est beaucoup la question de la figure, de l'archétype du clown. Je trouve aussi une des forces du clown, quand on regarde dans les traditions, c'est quelqu'un qui se promène entre les mondes. Et je trouve que ça explique pourquoi il se promène avec le monde invisible, le monde concret. Et à l'hôpital, c'est un peu ça qu'on fait. On est à l'aise avec différentes cultures, avec un bébé, un nouveau-né, quelqu'un de 80 ans, avec un grand médecin spécialiste, et puis avec un préposé à l'entretien. Et ça, c'est une force, je trouve, parce que c'est cet élément de relier, d'être un facteur un peu d'union des parents, de l'enfant. Et comme un préalable, ça exige une sorte d'innocence. À la base du clown, il y a la simplicité et la vulnérabilité, que je dirais, ça aide dans le contexte particulièrement en hébergement et en centre hospitalier, parce qu'on rencontre d'autres gens qui sont vulnérables. Alors, d'emblée, on n'est pas les plus grands dans l'hierarchie. Et donc, ça permet cette ouverture. Et le fait qu'on est vulnérable, on est ouvert, et qu'on arrive au chevet de la personne, ils sentent, ils savent qu'on est là pour eux. Et tout ce qu'on veut faire, c'est... On est là pour leur bien-être. Et s'ils sont des adultes, des enfants, des personnes âgées, ils vont le sentir. Et souvent, ils ont comme un soif de juste rentrer en contact avec ce genre. Donc, moi, je dirais, c'est comme la force de la faiblesse. Il y a une grande joie, une grande légèreté face à cette vulnérabilité. Et c'est pour ça que je m'appelais souvent à dire que les clowns, on ne peut pas sauver personne. Absolument, tout le monde peut nous sauver. Et c'est ça qui fait notre grande force. Donc, peu importe si l'enfant est bleu au troisième degré, il peut encore nous sauver, nous. Donc, on renverse complètement le cadre. On ne vient pas à l'hôpital parce que l'on peut faire quelque chose pour toi. On vient à l'hôpital parce que tu peux faire quelque chose pour nous. Et donc, on a une grande, grande acceptation joyeuse d'être aussi vulnérable, aussi idiot, aussi maladroit, aussi coléreux, aussi impatient. Peu importe tous les défauts qu'on présente avec joie, légèreté, tout simplement. Voilà.